Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de France 3 Franche-Comté pour le débat concernant la ville de Saint-Claude. Un débat qui va durer 40 minutes entre trois hommes. On prend les mêmes et on... Oui, merci. Juste, Flora, Flora, tu me dis bien quand il reste 30, 15 et 10 ? Ok. Oui. Bonjour à tous et bienvenue pour le débat concernant la ville de Saint-Claude. Un débat qui va durer 40 minutes entre trois hommes. On prend les mêmes et on recommence. Déjà le dimanche 8 mars, nous avons eu un débat consacré à la ville capitale du Haut-Jura entre les trois candidats présents au premier tour. On prend les mêmes et on recommence puisque ces trois candidats se sont qualifiés pour le second tour le dimanche 28 juin. Je vous les présente par ordre d'arrivée au premier tour. Tout d'abord, Jean-Louis Millet, le maire sortant. Il est arrivé en tête avec 38% des voix. Il a déjà effectué un premier mandat de 95 à 2001. Il conduit une liste d'hiver droite. Il a été adhérent au Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Il est conseiller départemental. Frédéric Poncet, PS, conseiller régional, mène une liste d'hiver gauche. Il a pris la deuxième place avec 36% des suffrages. 35 voix séparent le premier et le deuxième. Et puis Francis Laot, PCF, qui conduit une liste d'hiver gauche. Il a été déjà maire de la ville de 95 à 2001 et puis de 2008 à 2014. A chaque fois, il a été battu par Jean-Louis Millet. Au premier tour, Francis Laot est arrivé troisième et dernier avec 26% des voix. Alors, un petit point politique pour commencer. Je vous propose d'y passer que quelques instants. Il n'y a eu aucun mouvement d'une liste à l'autre, ni fusion, ni désistement. Donc, les qualifiés du premier tour présentent les mêmes équipes qu'au premier. Jean-Louis Millet, est-ce que vous avez tendu la main à l'un de vos adversaires, par exemple à Frédéric Poncet, pourquoi pas, puisqu'il y a des gens de droite sur sa liste ? Des gens de droite qui ne payent pas leur cotisation depuis cinq ans. Alors, écoutez, moi, je pense que quand on est militant quelque part, au moins, on fait cet acte minimal. Non, je n'ai pas tendu la main parce que nous sommes diamétralement opposés sur beaucoup de sujets et notamment sur l'hôpital, bien entendu. Et puis, finalement, c'est quoi le programme de M. Poncet ? C'est une campagne anti-Millet, il faut tuer Millet, ça ne fait pas un programme pour faire avancer une ville. Frédéric Poncet, vous êtes arrivé deuxième. Est-ce que vous avez tendu la main à l'homme de gauche qui est à côté de vous, à votre gauche, justement, Francis Laot ou pas ? Alors, une petite précision d'abord. Je conduis une liste d'ouvertures qui rassemble effectivement des gens animés par une pensée de gauche, de droite, du centre ou sans opinion. Et c'est ce qui fait la force de notre candidature. Je n'ai proposé rien du tout à personne parce que, tout simplement, M. Millet et Laot se sont concertés dès le résultat donné pour dire qu'il fallait qu'ils se mobilisent contre le changement. Et contre le changement, c'est la liste que je représente. Francis Laot, comme je le disais, vous êtes adhérent, vous, au Parti communiste, vous menez une liste d'hiver gauche. Est-ce que vraiment aucune négociation n'était possible avec M. Poncet ? Avec toutes les sensibilités de gauche. Eh bien, il y a plus d'un an maintenant, à plusieurs reprises, j'ai sollicité Frédéric Poncet et l'un de ses colissiers éminents, Olivier Brocard, que je rencontrais après chaque réunion du conseil municipal, pour leur dire. Mais quand allons-nous nous rencontrer pour faire une liste de gauche ? Nous étions sûrs de gagner. Et moi, je n'étais pas tête de liste. Donc, la place était libre. Le champ était libre. Et ça ne s'est pas fait. Alors que ça se fait à Lonce-le-Saunier. Alors, en vous maintenant pour le deuxième tour, alors que vous êtes arrivé troisième et bon dernier, vous avantagez quand même un petit peu, M. Millet. Les cartes sont totalement rebattues. C'est une autre élection. Ce n'est pas un deuxième tour. C'est une élection nouvelle. Et ce que nous avons dit prend encore plus de force et de vérité avec cette crise. Donc, nous, nous sommes candidats pour gagner, pas pour faire de la figuration. Alors, déjà, lors du débat du premier tour, donc avant le premier tour, le dimanche 8 mars, c'était le thème central. C'était l'hôpital qui avait été le premier thème abordé avec l'épidémie. Je pense que sa survie est toujours d'actualité. On va faire un premier tour de table sur cette question, commençant par vous, M. Millet. Vous, comment vous avez géré cette épidémie Covid-19 dans votre ville ? Est-ce que c'était le maire qui agissait ou c'était le candidat pour le deuxième tour ? C'était le maire, évidemment, parce que c'est le travail du maire de s'occuper de sa population et d'en prendre soin. Nous avons appelé les personnes les plus âgées, enfin les plus 70 ans. Ce n'est pas très âgé, mais une fois par semaine. Ça fait quand même 800 appels par semaine. Nous avons commandé des masques. Nous avons quand même investi 100 000 euros pour tout l'approvisionnement en matériel, en gel, en masque, etc. Donc, il y a eu un effort de fait énorme par rapport aux habitants dont il faut se procurer, parce qu'il y a beaucoup de personnes isolées qui ne réclament rien. Pardon ? Préoccupées. Parce que vous avez dit vous procurer. Non, c'est... Préoccupées. Préoccupées. Je me permets de vous reprendre. Préoccupées de beaucoup de personnes qui sont isolées. Et il fallait absolument prendre de leurs nouvelles. Elle peut avoir besoin de courses et de choses diverses, de repas à domicile. Voilà, mais ça, c'était le travail du maire. Nous, on n'était pas dans le registre médical. Chacun son métier. Francis Laot, la gestion de l'épidémie par Jean-Louis Millet, maire sortant et candidat. Vous avez regardé ça comment ? Moi, ce que je regarde surtout, c'est comment l'hôpital s'est comporté et comment il a répondu en ayant été complètement désossé à Saint-Claude comme ailleurs, démuni, fragilisé. Comment il a pu répondre avec des personnels admirables, mais avec 63 agents en moins que ce que nous avions avant la fermeture de nos trois services. Et alors, en fermant la chirurgie complète aussi, qu'avons-nous perdu ? Nous avons perdu une équipe de 15 infirmières, infirmiers. Vous pensez que 63 personnes en plus, ça aurait changé la face des choses ? Ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait permis qu'ils soient redéployés pour une grande partie sur l'ensemble de l'établissement. Et ça aurait permis aux personnels qui restaient d'être aidés et de ne pas avoir été. Ils l'auraient été, mais aussi épuisés à bout qu'ils l'ont été. Et puis autre chose, la chirurgie complète, qu'est-ce que cela permettait ? Eh bien, cela permettait de la réanimation, car il y avait une équipe de 15 infirmières, infirmiers, sous l'autorité de deux anesthésistes qui étaient là en permanence. Et nous avions huit respirateurs, Catherine, excusez-moi, huit respirateurs dans notre petit hôpital qui nous ont fait défaut. Et c'est le préfet du Jura qui a dit « Heureusement qu'il y avait Dijon et Besançon, car nous n'aurions pas pu répondre à l'once avec les respirateurs et les personnels que nous avions. Si nous avions eu cela à Saint-Claude, nous aurions pu répondre infiniment mieux. » Frédéric Poncèche, vous voyez déjà réagir en hochant la tête. Vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ce que vient de dire Francis là-haut ? Non, non, pas vraiment. D'abord, je voulais dire qu'effectivement, M. Jean-Louis Millet, maire sortant, a été dans son rôle, effectivement, de maire. Chacun dans ses rôles et fonctions. Moi, je suis à la région aujourd'hui. Et donc, nous avons travaillé avec la présidente et l'exécutif régional à accompagner au mieux la situation économique, à financer le stage des infirmières, etc., pour qu'effectivement, la région puisse aussi, sur un territoire comme Saint-Claude, être présente. Non, je ne partage pas ce que vient de dire Francis là-haut, pardon, parce que je crois que nous, nous avons eu des soignants au sein de l'hôpital et des médecins qui ont fait extrêmement bien leur travail. Et les 63 postes, ça ne manquait pas ? Seulement 5 personnes ont dû être transférées à Lonce-le-Saunier pour une observation un petit peu plus poussée. Voilà, le résultat, il est là. Je crois qu'encore une fois, nous, nous sommes un établissement de proximité. Nous ne sommes pas un CHU. Donc, vous pensez que l'hôpital de Saint-Claude, tel qu'il est structuré aujourd'hui, ça suffisait largement pour gérer cette histoire de Covid-19 ? Moi, je crois surtout que cet hôpital, les élus et les usagers doivent regarder devant eux, voilà, pour reconstruire cette offre de soins qui nous est indispensable. Et surtout, et le seul enjeu aujourd'hui, c'est la capacité de cet établissement à recruter des médecins. On développera tout à l'heure. Jean Lou Millet, votre réaction aux propos qui viennent d'être tenus ? Je partage tout à fait les propos de Francis là-haut. Par contre, l'hôpital n'a pas tenu. On a eu quelques personnes transférées à l'once, mais on a eu quand même 8 décès, 8 décès du haut Covid, décédés à l'hôpital. Et c'est moi qui enregistre les décès en mairie de Saint-Claude. Ils sont officiellement déclarés avec des certificats médicaux qui indiquent la cause du décès. Je suis désolé, M. Ponset. Alors, pourquoi vous dites que vous n'avez jamais été informé de la situation ? Pourquoi vous dites qu'on nous cache des morts ? J'ai été informé par mes services qui enregistraient les décès. Donc, vous étiez très, très bien informé. Vous étiez très, très bien informé. Mais pas par l'hôpital. J'ai été informé des 8 décès par nos services. Vous étiez très bien informé. Je précise juste que les relations entre le maire de Saint-Claude et l'hôpital sont difficiles, voire rompues. Inexistantes, inexistantes, puisque je suis devenu l'ennemi du directeur. Alors que le directeur d'Oyonna et le maire d'Oyonna s'entretenaient tous les matins à 9h, ainsi qu'Adol, je n'ai jamais eu un seul contact à l'initiative du directeur de l'hôpital. Un mot sur les respirateurs dont M. Lahaut a fait allusion. Et sur le rôle de la région, s'il vous plaît. Alors, le rôle de la région. La région est intervenue avec, entre autres, des commandes de masques pour tout public, qui sont arrivées après la bataille et qui ne sont pas un cadeau, puisqu'en une refacture, j'ai sur mon bureau une facture de 19 000 euros à payer à la communauté de communes, qui va les reverser à la région. Je parle des masques tout public. On est bien d'accord. Des masques lavables et réutilisables. Moi, je voudrais attirer l'attention. Le Covid, c'est une chose. C'est une crise. Il y avait quand même eu, à la résidence du Mont-Bayard, maison de retraite, au niveau 3 sur 29 flits, 24 contaminations. Et on a le record de contamination du personnel, avec 22 personnes contaminées parmi le personnel, sur 40, dans tout cas, c'est acheté Jura Sud. Oui, sur l'ensemble des structures, hôpitales et autres, pas que sur la maison de retraite. Voilà, qui font, donc, le personnel contaminé, Jura Sud, c'est 2600 salariés, 5 autres, c'est 10%. Et les 10% de salariés des personnels représentent 50% des contaminations. Alors, vous dites que certains n'ont pas bien fait leur boulot ? Le boulot, c'est qu'on a, responsable service Covid, a baladé le service, l'a déménagé trois fois, transporté le virus dans tout l'établissement, et on a le résultat inévitable qu'on a pu constater. Je voulais juste vous faire réagir, Frédéric Poncet, sur le rôle de la région. Donc, ce ne sont pas des dons, c'est simplement la région qui s'est organisée pour commander massivement des masques, et après, les faire payer par les collectivités. Saint-Claude et d'autres. Il y a eu deux choses. Il y a eu des commandes de masques qui ont été offertes aux personnels soignants, aux personnels dans les Cantou, dans les EHPAD, etc. Ceux-là ont été offerts gratuitement. Voilà, on a joué cette solidarité-là. Et les autres ont été offerts payants. Ensuite, la région a tout de suite compris que, quand les quelques distributeurs, les quelques fabricants étaient croués sous les commandes, et une commande de 4 millions de masques par rapport à une petite commune qui commande 200 masques, je veux dire, voilà. Et ce qui était important, c'est que ces petites communes, elles puissent être aussi bien servies et à un prix aussi bien attractif que ceux qui sont en capacité de faire de très grandes commandes. vous avez fait une première commande de masques, M. le maire, et vous êtes heurté à la même écueil que nous, c'est-à-dire que votre commande, elle n'a pas suivi, et vous êtes rabattu, effectivement, sur ceux de la région. Mais c'est faux, M. Poncet, vous êtes un menteur. J'ai commandé des masques en Chine, j'en ai pour 15 000 euros. Je l'ai reçu trois semaines avant la région, ce qui nous a permis de faire une distribution avant tout le monde. 15 millions d'euros, je les ai fait livrer en Suisse pour pas qu'on me l'explique. 15 millions d'euros, non, 15 millions de... 15 000 euros, pardon, 15 millions, c'était un peu... Un peu excessif, même en campagne électorale, c'est un peu beaucoup. C'était un peu dans nos possibilités. 15 000 euros de masques commandés en Chine. Et nous les avons eus trois semaines avant la région parce que nous sommes bougés bien avant la région. Nous avons été servis en temps et en heure. Francis Laot, sur ce qui vient d'être dit. Si nous avions eu nos trois services, je crois que j'ai expliqué, Frédéric Ponset n'a pas répondu, nous aurions été moins démunis pour répondre à cette pandémie. Et ce qu'il faudrait que nous dise Frédéric Ponset, car il entretient l'incertitude sur cette question, c'est qu'il est contre la réouverture de la maternité, de la pédiatrie et de la chirurgie complète. Il faudra qu'il l'avoue à tous ses électeurs. Il faudra le dire clairement, Frédéric, et cesser de répondre à côté. Alors, que les choses soient claires, je ne renonce pas... Vous êtes là pour ça. Oui, je ne renonce absolument pas, moi et mes colistiers, à ce qu'il y ait un jour de nouveau des naissances à Saint-Claude. Voilà. Simplement, je suis conscient de ce qui a fait que cette maternité a fermé. J'habite Saint-Claude depuis 25 ans. Depuis 25 ans, j'entends que cette maternité est sous les cueils de pouvoirs fermés. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 25 ans ? Cette maternité, elle a fermé parce qu'on n'a pas su garder le nombre de naissances suffisant pour qu'elle fonctionne bien. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas su garder les médecins. Voilà. La maternité, avant tout, c'est une question de sécurité. Sécurité dans les accouchements. Vous, vous prenez effectivement une maternité au rabais. Moi, je suis interpellé pratiquement tous les jours par des femmes et des hommes qui ont perdu un enfant et qui me disent une maternité, oui, mais pas n'importe quel point. Perdue à Saint-Claude ? Une maternité, oui. Ou perdue sur le bord de la route avec des accouchements sur le bord de la route ? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Une maternité, mais pas à n'importe quel prix. Une maternité de niveau 3 que vous défendez dans un avenir au calendre grec qui ne viendra jamais. Aujourd'hui, nous avons une maternité. Nous avions et nous aurons demain de niveau 1 et qui permet de répondre à 80% des accouchements qui se font dans des conditions normales. Et lorsqu'il y a un problème, la parturiente est transférée. C'est infiniment mieux que d'accoucher sur le bord de la route, le 7e accouchement sur le bord de la route, le 15 mai. Lecture qui a été faite hier par M. Millet de ces patients, de cette parturiente qui demande que l'on ré-ouvre la maternité. Et quand M. Conseil dit demain l'avenir, l'avenir, qu'est-ce que c'est ? Au dernier conseil de surveillance, le directeur nous a dit la stérilisation, il faut l'externaliser car cela a un coût. La stérilisation de tout ce dont nous avons besoin pour faire des opérations, je ne suis pas chirurgien, dans de bonnes conditions sanitaires. Externaliser, la pharmacie externaliser. Et le laboratoire, et je termine mon cher Frédéric, et le laboratoire, il faut l'externaliser car cela a un coût. Il faut le déporter. Le mot est admirable à Saint-Claude. Il faut le déporter. Mais le déporter, quand nous avons des urgences 24 heures sur 24, que nous avons gagnées, maintenues, grâce à notre mobilisation, sans quoi elles étaient condamnées, eh bien comment fait-on travailler des urgences 24 heures sur 24 quand nous n'avons pas de laboratoire ? Expliquez-nous cela, M. Ducolon. Oui, je sais, je prends de la voix. Oui, oui, il est juste à côté, on a des micros, c'est bon, vous n'êtes pas obligés de crier, tout va bien. La réponse, M. Poncez, et puis après, on va passer à autre chose. Ma réponse est claire. Quand je vous entends, je ne comprends pas pourquoi on a perdu des services dans cet hôpital, alors que vous êtes aux responsabilités depuis 25 ans, un quart de siècle, dans cet hôpital. Quand vous dites vous, c'est « Eh, M. Laot ! » Eh, eh, M. Ville. Moi, je n'avais rien fait, le plateau technique, il y a 25 ans, c'est nous qui l'avons gagné, avec le comité de défense, que j'ai créé, dont j'étais à l'origine, et tu n'as rien fait. Oui, je sais, je t'assourdis parce que tu n'as pas de réponse. Non, mais si, ma réponse, elle est claire. Je suis désolé, je suis désolé. Tu n'as rien fait pendant 25 ans, et tu ne feras rien demain. Oui, Francis, je suis désolé, je n'ai pas ton âge. M. Millet, vous pensez... Alors donc, M. Poncez vous accuse d'avoir rien fait pendant 25 ans, vous dites quoi ? Enfin, il y a eu des pertes d'habitants, il y a eu de... M. Poncez est en l'excès permanent, il n'est pas crédible, il ne l'est plus depuis longtemps. Sur l'hôpital, l'hôpital n'est pas menacé depuis 25 ans, il l'est depuis 2016. Depuis 2016, j'ai participé à toutes les réunions pour le défendre, de toute manière, au plus haut niveau, depuis 2016. Depuis 2016, nous nous sommes battus contre les fermetures, et aujourd'hui, nous nous battons pour les réouvertures. Et quand je vois ce qui s'est passé hier soir à la manifestation de soutien aux hôpitaux publics, où un médecin numéro 2 sur la liste de M. Poncez a osé déployer une banderole de sa fabrication sur laquelle il était écrit « chirurgie fermée, maternité fermée, vie sauvée », on est devenu fou dans ce pays. Alors on peut vite répondre Frédéric Poncez et on passe à la suite. Rapidement, M. Poncez. Enfin, ou Dr Millet, je ne sais pas, c'est un médecin qui l'écrit. C'est un médecin qui vous l'écrit, d'accord ? Et alors ? Voilà. Et alors ? J'ai rien d'autre à dire. C'est un médecin, Dr Millet, c'est un médecin qui vous le dit, la sécurité des personnes avant tout. Oui. Oui, et il y a d'autres médecins. Donc c'est pas pour la réouverture de la maternité, mon cher Pédéré. Je t'ai fait une réponse, je t'ai fait une réponse. Une réponse au talent de Grey. Mais pourquoi vous... Un médecin. Ça fait trois ans que vous vous battez sur ce sujet. Quelles sont les avancées ? On a gagné le service des instances. Non, 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 c'est faux. Alors on va passer à la suite, il n'y a pas... Je vous propose maintenant d'écouter les Saint-Claudiens qu'une de nos équipes a rencontrés dans la rue cette semaine. Alors outre l'hôpital, qui est bien sûr un des dossiers prioritaires, quels sont les dossiers qu'ils jugent eux aussi indispensables à la vie de Saint-Claude ? On les écoute tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez là, pour le coup, de ce maire qui va être aidé ? Qu'ils fassent revivre la ville, parce que la ville, elle est... Saint-Claude, c'est KO, quoi. Donc, pour moi, c'est KO. Un peu plus de travail pour que les logements s'achètent, pour qu'ils soient redynamisés, retapés, que ce soit un peu plus vivant, quoi. Que les gens s'en aillent pas, parce que pas mal de gens sont partis. Travail. Il faut relancer les entreprises. Développer Saint-Claude. Et puis de faire naître un peu les... De faire naître la ville, parce qu'il y a de grands besoins, de relancer le tourisme, qui est en chute libre. Le nombre d'habitants, le travail. Dans notre belle région, on devrait développer un peu plus le tourisme à Saint-Claude, parce qu'il y est dans le haut, mais chez nous, on n'a pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup d'activités touristiques et tout ça. Des nouvelles idées. Un peu de dynamisme, un peu plus. Privilégier la jeunesse aussi. Plus d'activités, parce que j'ai l'impression qu'ils tournent en rond, qu'ils s'embêtent, qu'ils n'ont rien d'autre à faire. J'attends que ce soit un maire qui prenne des décisions plus axées sur la culture, le social, et peut-être moins sur les questions de sécurité. La préoccupation numéro un des Saint-Claudiens, M. Millet, c'est le travail. Le travail et le nombre d'habitants qui est en chute libre. Saint-Claude a perdu 2000 habitants en 10 ans. Vous leur répondez quoi ? Vous allez faire quoi ? Mais je voudrais du concret, s'il vous plaît. Du concret. On a perdu pourquoi des habitants ? On a perdu parce que les deux entreprises majeures, l'une a licencié 800 personnes et l'autre en a licencié 600. Oui, mais ça, c'est le passé. Regardons l'avenir. On ne s'est pas remis de cette situation. Plus la crise de 2008, les entreprises ont souffert et les gens, beaucoup sont partis travailler ailleurs. Nécessairement. Il faut remonter. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous les pilotes, nous ne sommes pas les chefs d'entreprise. Quand les marchés diminuent ou s'effondrent, les entreprises souffrent, c'est le travail qui fait unir les habitants. Pourquoi est-ce que nous avons requalifié le centre-ville l'année dernière ? Pour redonner de l'attractivité à la ville. Et il y a quand même, heureusement, des entreprises qui embauchent, mais qui ont du mal à le faire parce que, notamment, il n'y a plus d'hôpital. Les jeunes couples qui arrivent, vous n'avez plus de maternité, il y a toujours l'hôpital, vous n'avez plus de maternité, on ne vient pas parce qu'on aura des enfants. Alors, je pense qu'on a fait énormément de choses. Si les gens ne le reconnaissent pas, c'est qu'ils ont la mémoire courte. Et puis, l'hôpital est un facteur d'attractivité énorme dans une ville, comme un lycée, d'ailleurs. Francis Laot, donc vous voyez les préoccupations des gens, le travail, le nombre d'habitants, voire le tourisme. Vous dites quoi si vous êtes maire le 28 au soir ? Alors, tout d'abord, tout a changé. La pandémie, d'une violence et d'une ampleur inouïe, difficile, mais le tsunami, il est devant nous. Il est devant nous. Le pire reste à venir. Une crise sociale et économique comme nous n'en avons jamais connu. Demain, si nous sommes élus, nous allons ensemble, et en déploissant tous les clivages, rassembler les industriels, les chambres de commerce. Nous allons rassembler les collectivités locales, les syndicats ouvriers et les syndicats aussi des entreprises pour prendre toutes les mesures pour faire en sorte que les entreprises qui n'ont aucune perspective, aucun avenir devant elles puissent travailler et que nous travaillons aussi à relocaliser l'emploi, ce qui va de pair aussi avec la préoccupation écologique. On va donner la parole à Frédéric Poncet. Le travail, préoccupation numéro un des habitants de Saint-Claude. Si vous êtes élu maire, vous faites quoi le lundi 29 au matin ? Alors moi, en tous les cas, déjà, ce que j'entends, c'est que les habitants de Saint-Claude ont soif d'avenir. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que je les rejoins sur cet aspect-là des choses. Oui, une ville plus forte, c'est une ville qui a plus d'emplois, qui sait recruter et qui fait de la formation. Sur ce champ-là, nous, nous avons un projet qui s'appelle Territoire zéro chômeur et nous voulons expérimenter ce dispositif-là avec le monde de l'industrie. Aujourd'hui, il s'expérimente plutôt dans le monde associatif, caritatif et public. Et moi, j'ai envie de faire en sorte que ces deux mondes-là se réunissent pour un bien commun qui est l'emploi sur une cité comme la nôtre. Vous pensez que c'est le levier d'un maire, que le maire peut faire ce genre de choses ? La formation peut-être. Mais faire venir des entreprises, c'est quand même pas facile. Alors, je ne dis pas faire venir des entreprises. Je dis qu'au contraire, il faut consolider aussi aujourd'hui avec les entreprises que nous avons. Un maire, ça doit être aujourd'hui un animateur. C'est quelqu'un qui doit être en capacité de faire en sorte que chacun partage le même enjeu, se mette autour d'une table et travaille à réaliser les objectifs et trouve les solutions partagées pour faire avancer le territoire. Alors, dans le micro-trottoir, c'est comme ça qu'on appelle quand on demande l'avis des gens, dans le micro-trottoir, les gens parlent beaucoup de tourisme. Ils trouvent qu'en effet, le Jura est attractif, etc., et que la ville de Saint-Glotte manque peut-être justement un peu d'attractivité, un peu d'activité touristique. Vous leur dites quoi, M. Millet ? Écoutez, la requalification du centre-ville qui est une complète réforme. C'est le réaménagement du centre-ville. Oui, mais c'était fait pour les tous. Maintenant, vous êtes au tour de l'heure, vous avez des terrasses partout. Vous y avez mis plus de 2 millions d'euros, c'est ça ? 2 millions et demi d'euros. C'était fait pour le tourisme et les gens qui viennent à Saint-Glotte maintenant trouvent la ville belle alors que nous avions honte de notre centre-ville il y a deux ans. Mais quand M. Poncet donne des leçons sur la création d'emplois, qu'est-ce qu'il a fait par le passé ? Je lui rappelle que pendant 5 ans, il a présidé une association qui s'appelle Cité au Jura qui prenait la succession de la maison de l'emploi dont le rôle, la vocation était de susciter des créations. Résultat, zéro. Madame, triple zéro. Ça ne m'a pas empêché de consommer 300 000 euros par an de subventions publiques pendant 5 ans. Il a mangé 1,5 million de subventions publiques pour zéro résultat. Et M. Poncet vient aujourd'hui nous donner des leçons sur le dynamisme de la ville et sur la création d'emplois. Mais franchement, c'est à mourir de rire. Alors on donne la parole à Francis là-haut et puis après, vous répondrez, Frédéric Poncet. Dans mon dernier mandat, nous avons investi 2,3 millions d'euros pour requalifier totalement notre camping municipal et qui en saison normale est plein, très plein et qui peut encore se développer. Donc voilà ce que nous faisons, ce que nous avons fait. Et demain, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, nous allons nous battre pour que Saint-Claude soit plus accessible à travers des transports doux en demandant, en se battant, ce que nous avons fait depuis longtemps pour la réouverture de la ligne SNCF Saint-Claude-Oyonna. Les touristes veulent venir pas seulement en voiture à Saint-Claude, ils veulent venir avec des transports en commun, donc revoir l'intermodalité, comment les transports en commun peuvent travailler ensemble avec des transports doux, avec des bus verts pour là où il faudra des bus et donc en investissant dans l'économie durable et aussi dans une ville qui doit rester attractive à travers Caussi. Alors ça ne plaira pas à M. Millet, mais réduisons, réduisons, alors là on dépasse un peu le tourisme mais la taxe foncière peut être réduite par exemple aussi. On parlait tout à l'heure de solidarité, on en parlera peut-être, sinon j'en parle maintenant mais si on en parle tout à l'heure... Allez-y pendant que vous êtes lancé, allez-y. La solidarité c'est très simple, c'est réduire la taxe foncière, on peut le faire, nous l'avions fait nous dans notre précédent mandat, on peut le faire sur 6 ans, sur 12 ans, on est à 33,50, on peut revenir à 25 mais c'est aussi réduire la facture d'eau et puis c'est aussi réduire les indemnités des élus, frugalité énergétique, frugalité indemnitaire, 150 000 euros, on divise par 2 75 000. Frédéric Poncet, vous pouvez répondre à donc monsieur Millet qui vous accuse donc d'avoir dilapidé, mangé un million et demi de subventions publiques et puis après je vous relancerai sur l'économie et le tourisme. Non, ces chiffres d'abord sont faux, ensuite quand je suis arrivé à la présidence du Cité au Jura, le premier qui m'a retiré les subventions pour faire fonctionner cette association, c'est Jean Lumillet, voilà, plus de subventions de la mairie, plus de subventions du département, voilà, bien. Je ne suis pas le président du département, monsieur le norme, vous êtes élu. Est-ce que vous y êtes élu, conseiller départemental, est-ce que vous avez créé ou pas des emplois quand vous étiez donc dans cette association ? Le rôle de Cité au Jura, c'était de fédérer l'ensemble des acteurs pôle emploi, direct, collectivité, autour du sujet effectivement de la création d'emplois. Ce n'était pas à Cité au Jura de créer des emplois. Vous étiez un facilitateur quoi. Je cite un exemple d'action par exemple. Quand je suis arrivé à la présidence, la première chose que j'ai proposée à mon conseil d'administration dont monsieur Millet faisait partie, et Francis, c'était de créer des conditions pour promouvoir notre territoire afin de recruter des professionnels de santé. Voilà. La réponse, ça a été on arrête les aides. Alors, sur le tourisme, vous dites quoi ? Vous proposez quoi ? Alors, sur le tourisme, moi je pense qu'effectivement, il y a un vrai potentiel à Saint-Claude. Simplement, et ce potentiel-là, il doit s'inscrire dans un cadre plus global qui est l'intercommunalité. Voilà. On a une culture, on a une architecture de la ville qui, effectivement, est des savoir-faire qui sont en capacité de créer une identité touristique et il faut qu'on travaille là-dessus avec l'ensemble des acteurs. Vous m'avez tendu la perche pour faire la transition puisque je voudrais justement que l'on parle maintenant des relations entre la ville de Saint-Claude et l'intercommunalité. Donc, Saint-Claude fait partie d'une communauté de communes qui s'appelle Saint-Claude-Aujura qui regroupe 22 communes, c'est bien ça, et plus de 20 000 habitants. Nous avons eu hier un communiqué du président de cette structure intercommunale qui s'appelle Raphaël Perrin. C'est le maire d'Hivergauche de Semoncel qui a été élu à ce poste de président il y a six ans, en 2014, alors que vous, M. Millet, vous veniez d'être élu à Saint-Claude et vous n'avez pas été élu à cette présidence. Depuis, les relations sont extrêmement tendues. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Non, mais je ne fais pas de lien de cause à effet. Toujours est-il que les relations entre la ville de Saint-Claude qui est quand même la ville-centre de cette intercommunalité et la Comcom sont extrêmement mauvaises. Est-ce que... Et M. Pérez, Périn dit qu'il ne faut surtout pas voter pour vous pour le 28 juin. Comment vous avez ressenti ce communiqué et est-ce que c'est, comme le dit Frédéric Poncet, l'intercommunalité qui est le bon échelon pour répondre à la préoccupation des gens, à savoir l'économie ? Mais on n'a pas empêché l'intercommunalité de travailler depuis six ans. Si le tourisme est en panne, quelque part, comme certains le disent, moi, je ne le crois pas, c'est l'interco qui a la compétence. Quand M. Périn dit que si je suis élu, il ne siègera pas le comité de commune, écoutez, moi, ça ne me privera pas, rassurez-vous. Mais M. Périn fait de l'ingérence dans une élection locale d'une commune qui n'est pas la sienne. Je trouve ça déjà très choquant. Dire que si je suis élu, il ne siègera pas. Quel bel exemple de démocratie et de respect de ses adversaires. Et puis, le souci qu'il y a eu il y a six ans, c'est pas que j'ai été élu, n'ai pas été élu à la présidence. Je m'en fichais complètement. J'avais même passé un deal avec M. Périn et je lui avais dit si je suis président, tu seras premier vice-président. Il m'avait dit OK, mais l'inverse ne s'est jamais produit. Sauf que pour une ville qui représente 50% des habitants et 50% du budget, nous avons zéro vice-présidence. On nous a foutu dehors. On nous a mis à la porte. Nous avons un strapentin pour la ville qui est le premier financeur à 47% exacto. On va faire tourner un peu la parole. Je pense que c'est un peu facile pour M. Ponset. il fait de la politique jusqu'à dimanche prochain. Pour M. Ponset, pardon, pour M. Perrin, c'est à peu près pareil. Mais ils font de la politique. Moi, ça me dépasse complètement. C'est complètement idiot et nul des déclarations. Mais c'est vrai que vous avez de mauvaises relations avec la Comcom. Alors, si vous êtes à nouveau élu, comment ça va se passer ? Nous ségeons tout à fait normalement et nous tenons notre place depuis deux ans à nouveau. Donc ça veut dire que pendant quatre ans, vous n'y êtes pas allé ? On n'y est pas allé. Quand on vous met dehors, vous revenez, vous ? Quand on se met dehors. Quand on se met dehors. Ben oui, nous en sommes partis. Quand on refuse la moindre vice-présidence à la ville qui représente 50% de la communauté de communes, il faut être tombé sur la tête pour revenir. Je suis désolé. Voilà, alors nous avons été absents pendant quatre ans. C'est vrai, nous sommes revenus, nous tenons notre place et nous jouons notre rôle depuis deux ans. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'hôpital pour clore le chapitre. Vraiment, c'est très important. Les services ont été fermés par décision de l'administrateur provisoire en 2018. Ils ont été fermés et la loi impose, article du Code de la santé publique 6143, impose qu'il se concerte avec son directoire. Il y a eu concertation avec le directoire pour la suppression notamment de la matérité et de la chirurgie complète. On va clore ce chapitre. Donc, il y a une complicité. Il y a une complicité. Je suis désolée. On parle maintenant d'économie et de la structure intercommunale. Francis Lahouf, vous avez été président de la structure intercommunale dans le mandat précédent. Oui, j'ai été président et à la suite d'une fusion de trois communautés de communes... C'est le bon échelon, l'interco ? Pardon ? L'interco, c'est le bon échelon pour parler d'économie ? C'est la compétence de la communauté de communes, le développement économique. C'est une compétence essentielle comme le tourisme d'ailleurs. Vous avez été vexé, Raphaël Perrin, dans son communiqué. Il ne vous cite même pas. Il ne me cite même pas mais il dit que je lui ai laissé une situation financière difficile. Alors, il est vrai quand on perd 750 000 euros de taxes professionnelles, c'était le nom de cette taxe sur les entreprises autrefois à cause... Oui, il dit que vous avez laissé un trou de moins 600 000 euros. Oui, vous voyez, 750 000 euros par an vous voyez ce que ça peut laisser au compte administratif. En moins, en moins, nous n'avons pas été compensés. Nous n'avons été compensés sur trois années de façon et après, plus rien. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas à avoir une gestion aisée. Malgré cela, nous avons porté le projet de médiathèque. J'ai signé tous les travaux. C'est moi qui ai porté ce projet de médiathèque et j'ai été très soutenu. M. Millet n'était pas tout à fait d'accord avec ce projet en disant qu'il coûtait beaucoup d'argent. En fait, il a profité à toute la population, essentiellement à Saint-Claude. Saint-Claude ne donne pas un centime pour la médiathèque. C'est la communauté de communes qui l'a financée et nous avons eu des subventions extraordinaires que nous n'avons plus maintenant pour les équipements. Donc, pour moi, la communauté de communes, c'est un bon échelon pour répondre à des besoins sur un grand territoire qui a un sens et de même demain, nous soutiendrons le projet de piscine couverte. Donc, Raphaël Perrin me dit gentiment que c'est un serpent de mer. Mais oui, mais l'argent aussi... Oui, il dit qu'on en parle dans le Jura depuis 25 ans. C'est vrai, mais l'argent aussi est un serpent de mer pour financer. Voilà, merci M. M. Ponset est très en retard en temps de parole. Donc là, donc Raphaël Perrin fait de l'ingérence, dit Jean-Louis Millet. Il vous apporte son soutien, plus ou moins explicite, en disant je démissionne si c'est M. Millet, si c'est Frédéric Ponset qui est élu maire de Saint-Claude, je reste à la présidence. C'est un petit coup de pouce qu'il vous a donné là. Est-ce que c'est vraiment bien normal que le maire de Semoncel intervienne dans l'élection de Saint-Claude ? Il est président de l'intercommunalité, il est légitime. Je crois que Raphaël Perrin est tout simplement déjà tourné vers l'avenir. Et effectivement, l'intercommunalité, c'est l'échelon stratégique de tous les projets du territoire, y compris ceux de Saint-Claude. Voilà. Et je pense que c'est important que Saint-Claude, quels que soient les résultats, reprenne sa place au sein de cette intercommunalité. D'abord, elle est attendue. Elle est attendue parce que c'est un moteur, c'est une ville-centre, c'est une ville-sous-préfecture. Et c'est peut-être la plus grosse erreur du mandat de Jean-Louis Millet d'avoir fait la politique de la chaise vide. parce qu'effectivement, par exemple, la piscine sera financée via l'intercommunalité. Ça ne peut pas être autrement. Et ce qui a été toujours promis et ce qui est encore promis, vous verrez qu'avec de nouveaux élus qui tiennent leurs engagements, on ira au bout et que cette piscine, elle se fera enfin. Je peux dire, juste sur la piscine, elle se fera si la ville de Saint-Claude participe financièrement parce qu'elle en sera le bénéficiaire principal. Jean-Louis Millet, alors la piscine, la médiathèque, normalement la ville de Saint-Claude, sous la plume de Francis Laot avait promis plus d'un million d'euros. C'est bien ça ? Je ne pense pas... Pardon ? Un million d'euros ? Sur trois. Voilà. Est-ce que vous avez payé ce que le maire précédent s'était engagé à payer ? Non, mais du coup, l'État a versé la compensation, donc ils s'en sont bien sortis. Vous voyez, on a bien fait de ne pas trop sortir notre argent puisque l'État est venu abonder derrière. C'était un très bon coup pour les finances de la ville. Mais vous avez oublié, vous avez oublié, quelque chose de très important, dans l'un des plus gros projets... Non. Le plus gros projet, à la fois culturel et touristique, c'est quand même le musée de l'Abbaye, un musée d'une qualité extraordinaire que j'ai réalisé lors de mon premier mandat de A jusqu'à Z. Ça vaut la peine... Monsieur Laot l'a inauguré. Ça vaut la peine d'aller à Saint-Claude, ne serait... Ce serait bien d'une journée extraordinaire où nous avions décidé la création de ce musée. Vous aviez décidé, ça ne vous a rien écouté, c'est moi qui l'ai fait. Rien que pour le musée, ça vaut la peine d'aller à Saint-Claude. Donc, monsieur Poncey, juste un mot encore sur l'activité et le tourisme et l'interco, donc, puisque le tourisme et l'interco, ça peut aller aussi de pair. Vous êtes à peine en retard et puis je passe la parole pour la conclusion. D'accord. Sur le tourisme, c'est l'exemple parfait de ce que l'on peut mener comme projet partagé au sein d'une intercommunalité parce qu'on a une complémentarité sur ce territoire entre le plateau qui est pourvoyeur de savoir-faire, les plateaux des Hauts-de-Combes qui nous offrent des paysages magnifiques et cette ville de Saint-Claude dans sa centralité avec sa culture. On a un des plus beaux outils culturels de la région Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle la maison du peuple et la fraternelle et moi, je suis convaincu que dans la recherche de l'attractivité de ce territoire, ça, c'est un outil majeur et c'est une vraie force pour nous. Donc, il reste un peu plus de deux minutes dans cette émission. Nous passons maintenant à la conclusion. L'ordre, donc, c'est le même, en fait, que l'ordre d'arrivée le 15 mars. On commence, ça a été tiré au sort par Jean-Louis Millet. Vous avez 30 secondes, je surveille le chronomètre. Alors, M. Poncet prône le changement. Écoutez, le changement, pourquoi pas ? Mais le changement, donc, il n'a aucune preuve. Moi, je suis en programme sortir la vie d'isolement, renaître l'attractivité, une ville plus verte. Nos pavés, cet hiver, ils sont tous reverdits. M. Poncet s'offusquait des pavés qui verdissaient. Vous avez une ville verte, il ne fallait pas vous plaindre, M. Poncet. Et puis, la saison culturelle, donc le changement, si c'est pour être mieux, d'accord, mais ce n'est pas le cas. Et nous enfonçons dans le trou, dans tous les domaines. Et puis, 180 000. Juste simplement, M. qui veut faire de la culture a déjà décidé de supprimer tout le budget de la saison culturelle qui est absolument fabuleuse pour les donner, il l'a déclaré en réunion publique pour les donner à la maternelle. La parole maintenant, justement. Frédéric Poncet, 30 secondes, pas plus et on se dépêche. Oui, alors, moi, je crois que, et je rejoins encore une fois ce que nous ont dit les Saint-Claudiennes et les Saint-Claudiens, on a soif d'avenir dans cette ville. Il faut qu'on regarde devant nous. Le passé est le passé. Regardons devant nous, on a certes peut-être des faiblesses, mais on a aussi beaucoup d'atouts pour faire bouger cette ville et le faire bouger tous ensemble. Francis Laot, c'est vous qui fermez le bal. Nous n'avons pas parlé de la transition écologique et nous avons beaucoup à faire et nous avons des propositions très concrètes aussi, s'agissant de ce domaine très important que la crise aussi a révélé comme étant une des préoccupations essentielles des Français et des Saint-Claudiens, bien sûr. Nous n'avons pas parlé de la participation. Comment nous allons décider de l'avenir de notre ville ? Avec ou sans les habitants ? Nous nous mettrons en place des structures pour qu'ils puissent décider et nous n'avons pas parlé de la solidarité. Saint-Claude est la ville la plus pauvre du département. Merci beaucoup. Merci beaucoup Francis Laot. Merci messieurs d'avoir fait le déplacement de Saint-Claude jusqu'à chez nous à Besançon. Merci de votre attention et n'oubliez pas tous les soirs à 18h, France 3, Franche-Comté organise les débats spéciales élection municipale second tour. Merci de votre attention. Bonne fin de journée. Le journal dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada